Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Marvel Midnight Suns pour le 34ème Let's Play. Alors on a un message dans Super Link, on va aller voir tout de suite. Alors qu'est-ce que ça dit ? L'autre on l'avait fait je crois, celui-là en bas, on l'avait fait hier, oui. Un truc de fou, j'arrive tout de suite. Hello Hunter, j'arrive pas à dormir, alors je me suis dit que j'allais embêter quelqu'un, et c'est tombé sur toi. J'ai trouvé un truc de fou à la bibliothèque, rejoins-moi là-bas si tu as le temps. Eh bien on va le faire. Est-ce qu'on peut le rejoindre directement à travers le message ou pas ? Ouais. Je prends toujours l'alignement lumière, puisque je maximise l'alignement lumière. C'est que les araignées sont terrifiantes. Peter, je suis navrée d'avoir à te l'apprendre comme ça, mais je crois qu'une discussion s'impose. Ne me dis pas que t'as peur des araignées. Si. Vraiment. Mais t'es Hunter ! Hunter qui n'a peur de rien ! Je suis une créature complexe. C'est quoi ? Leur patte ? Leur façon de bouger ? Le fait de savoir qu'elles pourraient dévorer l'humanité en moins d'un an si elles s'y mettaient toutes ? À moins que tu n'aies peur de celles qui se trouvent juste à côté de toi ? Hein ? Où ça ? Relax. Parlez de moi. À vrai dire, j'ai beaucoup réfléchi avec toutes ces lectures, et il y a un truc que je voulais voir avec toi. Je ne m'en serais jamais douté, mais les araignées vont de pair avec les arts occultes. Et au vu de ma nature, j'aurais peut-être ma place au sein des Midnight Suns. Je ne te demande pas de faire jouer tes relations ou quoi que ce soit, mais on est amis. Et je voudrais que tu sois honnête. Est-ce que tu crois que je ferais un bon candidat ? Applique-toi à donner le meilleur de toi-même, Lumière. Pour l'instant, applique-toi à donner le meilleur de toi-même en toutes circonstances. Quand tout ça sera terminé, on discutera de ton avenir. Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, j'aimerais avoir une chance de faire mes preuves avant. Je ne voudrais pas qu'on croit que tu me pistonnes. Eh bien, je suis sûre que tu trouveras un moyen d'y arriver. Une dernière question. Oui ? Je ne risque pas d'invoquer des démons ou de mauvais esprits en lisant ça. Pas vrai ? Tu ne les as pas lus à voix haute ? Non ? Si quelque chose de surnaturel ou d'inhumain frappe à ta porte, évite de lui ouvrir. Et ça devrait aller. Ne pas ouvrir aux non-humains. Ok. Nouveau niveau d'amitié avec Spider-Man, on passe au niveau 3. Ça, c'est bien. Allez, on continue. On va parler avec les autres personnages. À qui on doit encore parler. Alors ici, on a quelqu'un à aider. Ah bah, c'est justement Peter Parker. Hé, je peux te demander un service ? A la rescousse d'Eddie. Peter, ou Peter, vous fait signe l'air troublé. Salut Hunter, tu as une minute. Venom n'a jamais été un enfant de cœur. Mais là, c'est pire que tout. Je sais qu'Eddie est encore là quelque part. Il faut que je lui vienne en aide. Alors, soit la lumière, tout n'est pas perdu. Peter, s'il existe un moyen de sauver ton ami, nous allons le trouver. On obtient 3 de plus en lumière et une capacité épique pour Spider-Man. Ou bien, on prend les ténèbres, ce que je ne ferai pas puisque je m'aligne sur la lumière. Là-bas, la moindre seconde hésitation peut nous être fatale. Si Venom protège l'élite, nous n'aurons pas d'autre choix que de l'éliminer. Je le crains. Eh bien, on va prendre la lumière, comme d'habitude. Merci Hunter. Et on obtient lance-toile, qu'on fait renforcement x1, gratuite et bannissement. Parfait. Alors, on a encore d'autres personnages à aller voir. Alors, on va aller par là. Est-ce que c'est dans la cour ou pas ? Sinon, peut-être à la forge. Ça doit être à la forge. Allez, direction. Ah, on va prendre les cadeaux tant qu'on y est. Moi, j'achète tout de toute façon. Ça me servira plus tard pour augmenter les niveaux d'amitié. Allez, direction la forge. On dirait que ce n'est pas ici non plus. Alors, regardez sur la carte, ça sera plus simple. Ah, cellule de crise, c'est là qu'il faut aller. Allez, c'est parti. On relancera aussi des opérations héroïques. On va aussi faire un petit câlin à Charlie, histoire de monter notre amitié. Et voilà, ma Charlie, la plus féroce. Impec. Et maintenant, on va à la cellule de crise, je disais. C'est à droite. Nous y voilà. On va récupérer ici les crédits. Je suis sûr que Roby va s'en sortir. Là aussi. Là aussi. Ici, décidément, tout au même endroit cette fois-ci. Ça fait plaisir de t'avoir un petit câlin. Là, encore des crédits ici. Là, c'est bon. Très bien. On va parler ici. Hunter, t'as entendu ça ? Oui, j'étais là aussi. Sois honnête alors. Est-ce que je suis vraiment le mieux placé pour invoquer Johnny Blaze ? Alors, on va de nouveau prendre la lumière. C'est l'occasion de faire tes preuves. Tu te demandes toujours si tu as ta place au sein de l'équipe, Roby. C'est l'occasion de nous montrer qu'on peut compter sur toi. J'espérais qu'on me laisserait le temps de me préparer quand je devrais faire mes preuves. Tu avais d'autres questions ? Ouais. Mais on n'a pas toute la semaine pour en parler. Donc, allons-y. Juste dis-moi ce que je dois faire. Très bien. On a tout fait. Maintenant, on va voir quelle mission on va faire. En fonction, on enverra des personnages en mission héroïque et on prendra des personnages pour l'entraînement. On va commencer par récupérer nos récompenses. Alors, duplication plus ou duplication normale. Donc, génération d'un exemplaire de chaque capacité d'attaque technique ou héroïque dans votre main au hasard lors de la pioche. Confère camouflage après une repioche. Bannissement. Ok. Opération réussie. Alors, récompense rayon cosmique. De nouveau modifié. Si la cible vise Capitaine Marvel, les dégâts sont augmentés de 49. Inflige Mark x 1 en bonus. Parfait. Opération réussie. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à décrypter ? Je ne pense pas. Ah si, on a quelque chose à décrypter. Super. Vous avez des pistes ? Carge d'information épique. C'est le moment de vous détendir. Des renseignements très utiles. Et des mauvaises nouvelles pour le monde. A nous de réparer ça. Donc, 68 informations. En catimini niveau 16. Capacité modifiée épique. Et bonjour, je m'appelle... Vade ou Wade. On va dire Wade. Niveau 13 commun. Capacité améliorée commun. Ok. Voyons voir un petit peu. S'il y en a qu'il faut faire tout de suite, on a le temps un petit peu. C'est assez bien. Si j'avais le temps, je m'en occuperais moi-même. Ah, c'est obligatoire. Et on m'a déjà reproché de tout garder pour moi. Pour Spider-Man et obligatoire pour Deadpool. Donc, on pourra les envoyer que si on n'en a pas besoin pour les missions. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, ça serait peut-être bien de les utiliser tout de suite. Message privé en Super Link encore. Allez, on y va. Stephen Strange. Je sens que le lien qui nous unit se renforce de jour en jour. Hunter, nous ferons de grandes choses ensemble. Il faut toujours vider son esprit. Des pensées parasites qui cherchent à semer le trouble. Même si j'ai l'intention de le faire, je préfère attendre encore un petit peu avant de partager le silence avec vous. Ça me semble très relaxant. Allons-y. Allez, go. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Apaiser mon esprit et simplement respirer. Qu'est-ce qui vous tourmente, docteur ? Depuis que nous avons perdu le Saint-Dessin, j'ai l'impression d'être à la dérive. Au beau milieu d'une mer cosmique, incapable de naviguer. J'ai longuement réfléchi à la direction que prendrait ma vie si toutefois nous réussissions à vaincre votre mer. Mais qui suis-je si ce n'est le sorcier suprême ? Vous pourriez reprendre la médecine. Un homme doté d'une cape fabuleuse. Un Avenger. On va dire un Avenger puisqu'on vise la lumière. Sorcier suprême ou non, vous restez un Avenger. Mais ne suis-je que ça ? Est-ce tout ce à quoi j'aspire ? Vous devriez peut-être méditer sur la question. Oui, c'est une excellente idée. Merci de continuer à croire en moi, même quand j'ai perdu foi en moi-même. Votre amitié m'est aussi précieuse qu'inattendue. Nouveau niveau d'amitié avec le Docteur Strange, niveau 2. Parfait. Alors, maintenant on va aller décrypter tout ce qui est noyaux et compagnie. Et voir un petit peu ce qu'on peut faire comme recherche. Analyse de noyaux. Une petite seconde. C'est bon, je t'écoute. Parfois je m'appressionne moi-même. Soif frénétique. D-Walker. Opportuniste plus. Et baléage féroce. Alors voyons voir ici. Opportuniste plus. Les deux prochaines attaques de terrain de Spider-Man ne consomment pas d'héroïsme. Plus deux mouvements pendant ce tour. Confère un blocage septentien après une repioche. Ça on va l'apprendre. Et alors on a propulsion intense. On a enchaînement avec D-Walker. On en a déjà deux. Et alors consomme tous les cumuls de saignement de la cible pour lui infliger immédiatement le reste des dégâts de saignement. Oui, c'est pas mal aussi ça. C'est assez puissant. Je vais la prendre. Parce que je n'ai pas beaucoup de cartes encore pour Morbius. Parce que je viens seulement d'avoir le TLC. Très bien, on va faire ça. Alors, niveau des recherches. Voyons voir. 100% bio. Condition non remplie. Donc il faut terminer 5 missions avec Deadpool. Résistance aux défaillances. Il faut améliorer 4 capacités pour Iron Man. On va essayer. Donc 4 capacités Iron Man. Lève-toi. Alors il faut améliorer 4 capacités pour Nico. Donc soit Nico, soit Iron Man. On va aller voir si on peut faire ça. Et alors, niveau améliorer la forge. J'ai pas assez de crédit, malheureusement. Défi. J'ai rien de nouveau. Je peux juste le rejouer. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bien. Donc Iron Man ou Nico. Off. Message privé de Deadpool maintenant. Bon, on va d'abord améliorer les capacités d'un des deux pour pouvoir faire des choses. Donc allons-y ici. Interagir. Améliorer les capacités. Donc thérapie de combat d'abord. Alors un aéro blessé. Un Pec. Est-ce qu'il y a un autre aéro blessé ? Non. Ça tombe bien. Parfait. Alors, les capacités. On avait des Iron Man. Ou Nico. Pour Iron Man. Ne cherche pas d'excuses. On a que dalle à améliorer. Donc ça commence mal. Et Nico. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On va améliorer celle-ci. Faudra créer des cartes. Il n'y a rien à faire. Alors, niveau 12 maintenant. 13 d'entraînement. Les éléments projetés infligent des dégâts supplémentaires au combat. Excusez-moi. Bien. Bon. Bah, Iron Man. Ou bien Nico. On est mal barré. Il faudrait créer des capacités. Est-ce que j'en ai la possibilité ou pas ? Créer des capacités pas chères peut-être. Pour faire monter le truc. Je n'en vois encore personne en entraînement. Puisque je vais d'abord vérifier quelles missions je peux faire. Mais j'ai encore parlé avec Deadpool aussi. Une chose à la fois. D'abord, voir si on peut améliorer des capacités. Créer des cartes. Ici, c'est des objets de combat, je crois. Les cartes se créent malheureusement avec des plans. Je n'en ai pas tellement des plans. On va voir un petit peu. Voyons voir ici. Échange de plans. Création de capacités. On va faire Iron Man. Alors, plan commun. J'en ai combien ? J'en ai 4. Un plan commun, essence héroïque. Frappe chirurgicale. Alors, c'est tout ce que je peux attendre de toi. Tire laser. Je ne peux pas analyser les matériaux, faire des prévisionnations. Marquer une cible. Tire laser rapide. Non, j'ai envie de travaux pratiques aujourd'hui. J'en ai 2. Alors, je vais me contenter de... Eh bien, je vais en créer 2. Ça fait 1. Ça fait 2. Ce n'est pas un chef d'oeuvre, mais ça sera l'affaire. Voilà. Ok. Voilà pourquoi je vais les proposer clés. Et c'est parti pour l'amélioration de cartes. Si tu trouves des noyaux gamma, envoie-les-moi. On y va. Bon, ce n'est pas topissime, mais bon. Ça veut dire qu'il faut faire quand même énormément de missions avant de pouvoir vraiment améliorer tous les decks. Il y a un temps de jeu incroyable dans ce jeu. Améliorer capacité. On va prendre évidemment maintenant Iron Man. Ici, voilà. Tire laser. Hop là ! On l'augmente. Voilà. Et on en a une deuxième et on l'augmente. Voilà. Alors, ça nous mène ça à 3 déjà, je pense. Il faudra encore en améliorer une pour bien faire. Maintenant, je vais quand même vérifier son deck. Puisque si j'ai amélioré ses cartes, autant mettre les cartes améliorées dans le deck. Donc, on va prendre le deck d'Iron Man. Ici. Et on va voir qu'il a bien pris les nouvelles capacités. Tire laser rapide. Voilà. Plus. Et tire laser... Ah, excusez-moi. Laser plus. Là, on a un tir laser normal. Donc, on va voir un petit peu. Est-ce qu'on en a encore une autre, là, de tir laser ? Modifier le deck. Voilà. Modifier le deck. Tire laser. Qu'est-ce qu'on a ? Technique. Piocher des cartes fois 2. Repioche plus 2. Déplacement pendant ce tour. Laissez-moi faire. Frappe chirurgicale. Là, elles n'ont pas encore été améliorées. On peut peut-être faire une frappe chirurgicale améliorée, peut-être. Doublez votre hérosisme actuel. Tire laser. Soit on prend un tir laser, soit on prend une frappe chirurgicale améliorée. On va regarder ce qu'on peut créer au niveau de la forge. Hop. Ah, recherche. Tiens, tiens. Alors, résistance, défaillance. Ah ben voilà. Améliorer 4 capacités d'Iron Man, c'est fait. Donc on peut créer ça. Ça, c'est pas mal. Ok, lancer la chair. Une possibilité intrigante. Alors, est-ce qu'on a encore la possibilité de faire la même chose pour Nico ? Création de capacités. On va voir, hein. Pour Nico. Fin de débloquer le truc suivant, ici. Alors, plan commun. Il m'en reste deux. Et j'accorde des plans rares aussi. Magie du sang. En malédiction, pouvoir, S1, 100%. Alors. Restauration. Restore tous les PV. Bannissement. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Il faudrait en créer... J'en ai une, donc je pourrais l'améliorer. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Ça pourrait me permettre de me soigner. Restauration. Non, je vais en créer une. Voilà. Une de restauration. Bûcher. Inflige des dégâts à un éliminé aléatoire. En cas d'élimination, Bûcher relancé, une fois maximum. Ben, faisons Bûcher. Donc, je vais améliorer Bûcher et l'autre. Donc, ça, c'est bien. On y va. Bon, je crée vraiment les cartes pour pouvoir faire les recherches. Donc, ici, maintenant, on va améliorer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va prendre Nico et améliorer les capacités de Nico. Améliorer les capacités. On va prendre Nico. Voilà. Et on va prendre les cartes qu'on a choisies. Restauration, ici. Voilà. Et on va maintenant faire Bûcher. Et voilà. Bûcher plus. Parfait. Encore une chose de faite. Maintenant, on va aller voir... Ah non, on va parler à Deadpool dans Super Link. C'est parti. Super Link. Deadpool. Qu'est-ce qui se passe ? Deadpool, tu vois, j'aime bien les gens tactiles. Tu vas marquer des points. Et viens là. J'ai envie de te tenir la jambe. Je vais passer te voir. Oui, c'est inquiétant. Hunter ! Juste un temps pour la rencontre des excentriques. Il y a toi, moi et une licorne. Si on arrive, en trouver une. J'espère que tes fans seront pas trop jeunes. En quoi suis-je excentrique ? J'oubliais que j'ai plus de conscience que toi sur ce genre de choses. Tu parles comme un vieux fossile. T'étais là avant les types qui nous ont inventés. Et t'as de sérieux problèmes avec ta mère. T'en vas encore ? Je facture à l'heure. Tu sais de quoi tu parles. Dis le roi des excentriques. Tu m'as lancé une vanne ? Caliente ! On va très bien s'entendre, toi et moi. J'ai hâte de voir la réaction des Suns. Tu as l'air un peu trop enthousiaste. Il en faut peu pour être heureux, Hunter. Tu ne redoutes pas d'être rejeté ? Tu te crois encore au lycée ou quoi ? T'as peur qu'on te plonge la tête dans les chiottes ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. T'inquiète, je t'expliquerai plus tard. C'est plutôt ta réponse qui m'intéresse. T'es du genre à t'intégrer ou pas ? De temps en temps, il n'y a pas de mal à ça où je m'en fiche. De temps en temps. Un petit peu, je crois. Crois-moi, tu t'emporteras bien mieux si tu t'en bats les steaks. T'as déjà essuyé ? De m'en moquer ? Ouais ! C'est fantastique ! Essaie un jour, tu vivras plus longtemps. Quoique, non. Ça, c'est pas sûr. Écoute, tout ce que je veux te dire, c'est que je ne suis pas le seul à apprécier ton attitude. Alors, change pas. Niveau d'amitié avec Deadpool. Passe au niveau 1. Oui, c'est ça, au niveau 1. 7. Amitié globale gagnée. Parfait. L'amitié globale passe à 7. Valeur des compliments augmenté. Les compliments augmentent encore plus le niveau d'amitié. Et bien, maintenant, on va voir quelles missions on va pouvoir faire. Et on va choisir d'envoyer les personnages en mission héroïque et en entraînement, en fonction de ce choix. Voyons voir un petit peu ce qu'on a comme possibilité. Ici. Salut ! Alors, la mission principale, on ne peut pas la faire. Nécessite l'accomplissement d'une mission générale. Ok. À New York, qu'est-ce qu'on a ? Alors. Nécessite l'accomplissement d'une mission générale, donc on ne peut pas continuer non plus. Il faudrait faire une mission de crédit, pour bien faire. Blé n'est pas disponible. Oui, forcément. Et bien, je propose de faire une mission de crédit. Donc, on va voir un petit peu ici ce qu'il y a en crédit. Crédit épique. Voilà, réapprovisionnement. Il faut utiliser, je crois, Morbius. Et bien voilà, Morbius. On va prendre Morbius. Donc, on envoie tout le monde en mission, sauf Morbius. C'est parti. Et on fait un entraînement avec Morbius. Donc, on commence ici, par faire les missions héroïques. Donc, on va envoyer les deux personnages, là, dont on n'a pas besoin maintenant. Comme ça, ça ne les bloquera pas pour le prochain truc. Donc, on envoie Spider-Man. Et on envoie notre ami Deadpool. C'est parti. Maintenant, on fait l'entraînement avec Morbius, puisqu'on va faire la mission avec Morbius. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Pas de toile d'araignée ni de fantôme. Alors, est-ce que Morbius a des capacités qui peuvent être... Non, il n'en a pas. Vite duel quotidien. On va prendre Morbius. Où est-ce qu'il est ? Lève-la. Et voilà. Alors. Bonus de combat pour Morbius. XP d'amitié. Chance de critique plus 10. C'est parti. Ressources insuffisantes. Ah, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de sous. Ah, pas de chance. Dommage. Oui, je ne peux pas. Voilà. Mais voilà, voilà. Pas plus de sous. Quand je disais qu'il fallait des sous. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Une mission pour gagner des sous. On va quand même un petit peu regarder le deck de Morbius. Pour voir si on ne peut pas l'améliorer un petit peu. Voir ce qu'il y a vraiment dedans. Ça, c'est quand même important aussi. On va regarder ici. Pour son deck. Modifier le deck. Qu'est-ce qu'on a ? Griffe. Griffe. Griffe rapide. Hypnose. On a une soif frénétique. Consomme tous les cumuls de saignements. Ouais. Frappe des ombres. Il cumule 1. Enchaînement x3. Ça, c'est quand même bien frappe des ombres. J'irais bien voir si je ne peux pas augmenter sa frappe des ombres. Parce que ça pourrait faire plus d'enchaînement. Ce serait très intéressant. Donc, voyons voir un petit peu si je peux augmenter frappe des ombres. Ça me tente bien. Donc, améliorer la forge. Pourquoi est-ce qu'il me dit encore les recherches ? Je ne peux pas en faire. Et je l'ai déjà lancé les recherches, non ? Oui, c'est ça. C'est bizarre. Donc, je disais créer une capacité pour Morbius. Quand tu veux, Alter. Ici. Griffe rapide, non. C'était... Qu'est-ce que je voulais créer, déjà ? Je voulais créer quelque chose que je n'ai pas. Ah, ça, c'est marrant, tiens. Soif rénétique. Le truc des enchaînements, je peux... Ah, voilà. C'est frappe des ombres. Mais c'est ça. Voilà. Et de 1. Et de 2. Et tant pis. J'aurais tout cramé. Et de 2. L'arme pour combattre l'élite. Et maintenant, je vais... Je reste là, si tu as besoin de moi. Les améliorer. Ici, pour les intégrer au deck. Et voilà. On intègre ça au deck. Améliorer capacité. Allons-y. On prend Morbius. Et on améliore frappe des ombres. Qu'est-ce que ça donne ? Fois 3, piocher une carte pour chaque cible. Ça, c'est génial. Ça vaut vraiment la peine de l'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? 40 essence héroïques. C'est cool. Et de 1. Et de 2. Ça, ça peut vraiment être très très intéressant. Voilà. Alors, un petit peu voir où on est Morbius au niveau niveau. Morbius, il est niveau 19. Et moi, je suis niveau 19 aussi. C'est parfait. On va regarder dans son deck. Si c'est OK. Et si ça a été rajouté. Donc, frappe des ombres. Génial. Donc, ça nous permettra, enchaînement x3, piocher une carte pour chaque cible. Même pas chaque cible éliminée. C'est pour chaque cible tout court. Donc, ça vous donne chaque fois trois cartes. Ça, c'est vraiment le top pour pas arriver à court de cartes. Bien. Alors, on va prendre la mission pour gagner des crédits. Donc, c'est réapprovisionnement. Ici. Et on doit jouer avec Morbius qu'on vient de débloquer dans la mission précédente. Donc, c'était hier. C'était hier et hier. Hier dans le jeu parce que chaque let's play est un nouveau jour. Et hier parce que c'était vraiment physiquement hier. Vous vous en fichez, mais voilà quoi. Donc, on prend Morbius. On prend Morbius, excusez-moi. Et on prend évidemment Hunter. Je la prends toujours. Et maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre. J'avais remarqué que j'avais quand même de bons résultats avec Capitaine America. Elle a réussi à finir la salle péril. D'un autre côté, je me dis que je prendrais bien Iron Man parce que je lui ai mis des nouvelles capacités. Et il y a 4 résistances au début. Pourquoi pas ? Il y a tellement de personnages maintenant dans le rooster qu'on ne sait plus qui choisir. Tellement on a envie de jouer avec tout le monde. Enfin, bref. Allez, on prend ça. Oula, j'ai des cartes... Je vais enlever quand même les cartes ici. Qui sont des cartes... Comment dire ? Héroïques. Je ne vais pas prendre des toutes grosses cartes. Je vais prendre un petit truc facile à recréer. Piocher une carte avec Capit gratuit. Voilà, on va prendre ça plutôt. Comment je fais pour la mettre ? Attendez. Je n'ai jamais fait en fait. Je n'ai encore jamais changé mes cartes. C'est la première fois. Voilà, on va prendre une carte commune. Il ne faut quand même pas déconner. Et alors ici, fiole d'ombre. C'est que ça n'aille recevoir un camouflage gratuit. Non, on va prendre ça. On va prendre un truc fastoche. Quelque chose que je peux recréer facilement. L'amplificateur neurale, je ne suis pas sûr. L'objet de combat, je ne suis pas sûr non plus. Ouais, je vais prendre l'objectif de vocalisation. Décidément, je fais n'importe quoi. Bon, c'est trop tard. Ce n'est pas grave, je ne l'utiliserai pas de façon. Je vais essayer de garder mes meilleures cartes pour faire des missions héroïques 2, 3, 4. Enfin, je ne sais pas combien ça va. Mais j'ai plutôt l'utiliser pour ça. Ah, les camions. Récupérez le matériel, objectif. Récupérez le matériel avant que les camions d'Hydra ne s'en aillent. Brisez la protection de l'ennemi pour accéder au camion. Utilisez la carte, récupérez le matériel pour atteindre votre objectif. Les hommes d'Hydra sont en train de semer la bagarrière. Débarrassons-nous deux. Je comprends. Malheureusement, c'est des Liliens. Ça, c'est embêtant. Désactiver le camion, ça, on va déjà essayer de récupérer. Alors, voyons voir. Essayons de récupérer la carte ici. On va essayer de récupérer ici. Ah, courage. Tiens, tiens. Vous avez augmenté une statistique secondaire sur vos héros. La caractéristique secondaire courage confère du blocage à vos héros au début de chaque mission. Ok. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il a comme carte ? Endommage définitivement le camion pour qu'il ne puisse plus partir. Mais on va le tuer, lui, d'abord. Comme ça, le camion ne pourra plus partir. Et on aura autant de tours qu'on veut pour finir la mission. Bon, on va tenter ça. Alors, ils ne sont pas piqués des verres, les ennemis, là. Ok. Bon. Commençons par une fortification pour le blocage. Ça, déjà, c'est pas mal. Après ça, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des trucs rapides ? Une attaque rapide. Qui est-ce qu'on peut éliminer en attaque rapide ? Alors, pas ceux qu'attaquent à Hunter, parce que ceux qu'attaquent à Hunter, on va les laisser gentiment tranquilles, en théorie. Non, lui, ça ne le tuera pas. Ça ne le tuera pas. Bon, on va le tuer, lui. Il faut en tuer un, parce que sinon, on ne va pas récupérer notre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Frappe chirurgicale, 3. Enchaînement x 3. Un pour chaque carte en main. Ok, 3 enchaînements. Ah, mais ça le tue d'un coup, ce truc-là ? Attendez un petit peu, là. 85 de dégâts. Je vais faire B, retour, parce que là, j'ai quand même un gros doute. Ah oui, c'est ça. Un ne le tue pas. Le deuxième le tue. Et le troisième le... On va faire ceci. Comme ça, on récupère la carte pour endommager le camion. Voilà. Normalement, on a la carte. Et maintenant, l'idéal, évidemment, c'est d'endommager le camion pour qu'il ne puisse plus démarrer. Et on est tranquille. Ça devrait les ralentir. Mais ça ne les arrêtera pas. Voilà. Récupérez l'artefact avant qu'ils ne comprennent ce qui s'est passé. Ils ont dit définitivement, hein. Alors, l'air pioche, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'est bon. On va garder ça. Enchaînement x 2, on va le garder. Tant qu'il est dans le port, on va le garder. Et propulsion, on va garder. Donc, on va faire rien du tout. Et on va passer notre tour. Voilà, maintenant, on va prendre chair. Mais on a une carte de guérison. Là, ça va faire contre. Ils vont tous se faire éliminer. Et voilà. Bam, terminé. Tous les petits chiens, c'est fini. On entend. On n'aura plus de problème avec eux. Contre-attaque. Contre-attaque. Ah, lui, il va peut-être pas mourir d'une première fois. Ouais, il a beaucoup de points, lui. Vous devez échouer. Ah, il trape. Morbius. Morbius. J'ai du mal, hein. Je pense toujours à Morbius. Du coup, je le dis mal. Ah, la fin. Ok. Oh, ben, ça va péter, ça. On va les envoyer dans l'explosif, hein. On va y soigne. Lui, il faut le tuer aussi parce qu'il soigne les gens. Ça, ça va pas le faire. Le spécialiste, là. Ah, il protège l'artefact. On ne pourra pas le récupérer. Ah, non, il protège. Ah, s'il protège. On ne pourra pas récupérer l'artefact. Ça, c'est embêtant. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne pour les explosifs ? Ah, non, mais c'est pas assez près. Ah, zut, dommage. Ça, c'est très dommage. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, est-ce que quelqu'un doit être soigné ? Qui a pris cher ? 383 points. Où est Iron Man ? Il est là. Bon, il n'a encore rien pris non plus. Bon, pour l'instant, pas de soin. Attaque. Repiocher pour ajouter intense. On va faire ça. On va repiocher. Voilà. Propulsion intense. Alors. Ici, ça ne va malheureusement rien faire. Donc, si on en prend un ici. On va faire une propulsion intense. Lui. Non, ça, c'est pas bon. On va faire B, retour. C'est pas bon. Bon, à la limite, on se repositionne peut-être ici. Ou là. Ou ici. On va réfléchir un petit peu où on se met. Mais mettons-nous là. Mettons-nous ici. On va se déplacer là. Maintenant, on va faire une propulsion intense de lui sur lui. Ces deux-là sont déjà morts. Deux de moins. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'on faire six points d'héroïsme. Eh ben, allons-y. Du coup, ça nous débloque plusieurs choses intéressantes. Mais, évidemment, on n'a plus qu'une seule carte. On a ça de sort en héroïque. Le combo héroïque et bannissement. On peut faire celui-là. Et l'utiliser sur celui qui garde le camion. Lui. Ça va lui enlever son bouclier, mais on ne pourra malheureusement pas... Mais son bouclier est détruit, donc il n'aura plus son bouclier après. Son bouclier ne reviendra plus, puisqu'il a été complètement détruit en un tour. C'est important aussi, ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir récupérer l'artefact. Protection perdue. Mais, on doit attendre un tour pour le faire. Alors, on peut repiocher. Qu'est-ce qu'on a ici ? Enchaînement. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Eh bien, on va simplement passer notre tour. Contre-attaque, peut-être. Ouais. Il est mort. Là, il commence à prendre du dégâts. Contre-attaque. Qu'on faire, je ne sais pas quoi. Ok, Morbius va prendre cher. Il faut peut-être le soigner, le mien. On prend fort en approche encore. Mais maintenant, on peut récupérer l'artefact. C'est quand même le but du truc. Commençons par récupérer l'artefact. Comment ça, il met un bouclier ? Normalement, il ne peut pas. Ah, il récupère son bouclier à chaque tour, lui. Ah, bah, j'ai mal joué. Bon, c'est pas grave. Ici, on va un petit peu regarder ce qu'on peut faire. Plein dans le tas, là. Alors. Là, ça peut être intéressant parce qu'il va le soigner en même temps. On va faire ça pour le soigner en même temps. Comme ça, Morbius est soigné en même temps. Morbius. Ça, c'est déjà pas mal. Alors. On ne peut toujours pas récupérer l'artefact. Parce qu'ils sont deux à bloquer. Et cet artefact-là, on ne peut pas le récupérer ? Ah, quelle misère. Il faudrait lui péter son bouclier. Ça ne sera pas suffisant. Un bouclier de combien ? Un 848. Ça devrait le... Ouais, c'est ça, on va faire ça. Et maintenant, on va récupérer l'artefact. Tout un temps où Lilith exigeait le meilleur de ses sous-fifres. Apparemment, ce temps est révolu. Protection perdue. Et on récupère l'artefact maintenant. Comme ceci. 187 crédits. Bon, on n'est qu'à mal barrer. Il va falloir se soigner. Heureusement qu'elle résiste. Et on n'a plus d'action. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objet ? Qu'est-ce que j'avais pris comme objet ? Donc, j'ai une carte rapide et gratuite. On s'en fiche. Je vais retour. Ok, bien, on passe notre tour. Passons notre tour. Personne ne passe. Je t'entends ta con. Détruis. Aïe, aïe. On n'est pas loin d'être KO. Il va falloir se soigner. Et FISA. Une nouvelle fournée de Kidam qui arrive. Ok. Lui, on va le l'écouter aussi. Parce qu'il est vraiment trop embêtant avec ses soins et ses bazars. Qui c'est qui a la dernière carte artefact pour récupérer le camion ? Bon. Soin d'abord. Ça, c'est absolument nécessaire sur moi-même. Parce que sinon, je vais être mal barré. Voilà. Ça. Premier truc. Voilà. Alors. Est-ce qu'on a des attaques rapides ? Attaques rapides. Quelqu'un peut se faire tuer en attaque rapide ? Non. Ouais. Ouais. Oui, on attaque rapide. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Voilà. Alors, on a... Vire l'âme. Blesse et inflige. Propulsion intense à tous les ennemis présents dans une zone. Le mieux, c'est de le taper là. Comme ceci. Premier charra que j'utilise cette capacité. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est impressionnant. Collier d'équilibre. Permet de tirer encore des cartes. Protection perdue. Mais qui c'est qui a la dernière carte ? Je ne vous en tirerai pas comme ça. Ah, là, là. Il me reste une action. Donc, je vais d'abord utiliser le collier d'équilibre. Pour voir si je ne peux pas tirer des cartes rapides. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Soin. Est-ce que quelqu'un doit se faire soigner ? Bon, pas encore. Charge plus. On n'a pas de... Ah, état rapide. Tiens, piocher une carte. Piocher pour ajouter propulsion. Eh bien, on va faire un truc rapide. Voilà. Alors, en rapide, qui est-ce qu'on peut envoyer où pour le tuer ? Lui. Peut-être si je l'envoie dans le truc pour exploser. Je vais faire B retour. Je vais essayer de voir. Ou bien lui. Non, dans ce truc-là, ce n'est pas possible. Je vais faire B retour. Le mieux, peut-être, c'est de se positionner ici. Ici, près de Morbius. Morbius. On va se positionner ici. Est-ce qu'on peut se positionner quelque part là ? Par ici, là, là. On ne peut pas ici. Là, là, c'est bien. Voilà. Ah oui, mais il faut que ça le tue. Si ça ne le tue pas, c'est foutu. Ah, j'ai oublié ce détail. On va ici, pour voir si ça va le tuer ou pas. Donc, où est-ce que c'est ? Ah, ici. Donc, on le prend et on l'envoie. Ah, mais il ne peut pas aller dedans. Ah, zut. Bon, ben, tant pis. Je vais prendre l'artefact du camion. Je ne vais pas prendre le risque. Je récupère mon artefact. Bon, c'est dommage. Essence d'attaque. Coup de grâce. Vous avez récupéré une caisse de ravitaillement. Éliminez les ennemis restants pour terminer la mission. Eh bien, on va passer notre tour. Il faut absolument tuer le spécialiste qui soigne. Il faut liquider. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais... Il est vraiment temps maintenant de terminer avec lui. On ne voit plus personne qui arrive. On va faire plus de 23 d'attaque à tous les héros. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Il faut surtout faire des attaques. Maintenant qu'on a beaucoup d'attaques. Hypnose, on a propulsion. On repioche. Ok. Ah tiens. J'ai fait une bêtise. Propulsion intense. Propulsion intense. Tiens, tiens, tiens. Je pourrais l'envoyer dans le truc qui explose là. Plutôt faire propulsion intense sur celui-ci. Quitte à choisir. Propulsion intense de lui. Là-dedans, tiens. Voilà, tu vas bien l'entamer. On va essayer de le finir. Il a beaucoup de points de vie. Système de ciblage actif. Ok. Attaque rapide. Ça, ça ne pourra rien faire. Ni lui non plus d'ailleurs. Ils ont bien trop de points de vie. Alors ça, ça ne sert à rien. On va l'enlever. On repioche autre chose. Propulsion rapide. Non, ça, ça n'ira pas. Pas assez fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme attaque ? Enchaînement x3, tiens. Ah bah ça, ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'on peut enchaîner ? Une. Deux. Ah, ça ne m'a pas. Alors. Ils ne sont pas assez près les uns des autres. Maintenant, si je le propulse sur l'autre. Ah oui, mais ce n'est plus qu'une action. Un. Deux. Trois. Voilà. Alors, on fait fin de tour. On va vraiment avoir qu'une seule étoile. On prend beaucoup trop de temps, là. On prend beaucoup trop de temps. Héroïsme augmenté, plein de charges. Alors, on a trois actions. Qu'est-ce qu'on a ici ? Enchaînement x3. Un, deux, trois. Alors, on termine avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant encore comme attaque ? Au moins, on a tué le guérisseur. Résistance. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Griffe. C'est la cible. Sauf de saignement. Les dégâts sont augmentés de 107. Il faudrait faire saigner. On va faire soif de sang. Et 109 de blocage. Non. Propulsion rapide. Non. Un sbire. Ça marcherait, ça ? Non, ça ne marche pas sur lui. Je pense que ça ne marchera pas sur lui non plus. Non, ça ne marche pas. Ce ne sont pas des sbires. Donc, si ça ne marche pas, autant repiocher des cartes. Hop. Je pense vraiment que ça peut être très intéressant. Je pense vraiment que ça peut être très intéressant de combiner Blade et Morbius pour les saignements. Parce que Blade aussi inflige beaucoup de saignements. Et donc, ça pourrait donner un bon deck d'attaque. Excusez-moi. On va le balancer sur le camion. Sur le béton, ça marche aussi. Mais sur le camion, c'est encore mieux. On manque un peu de puissance d'attaque, là, je trouve. J'ai déjà vu ce genre de technique. Ok, encore une action. Propulsion rapide, mais je suppose ça ne suffira pas pour le tuer. Ah si, alors c'est action remboursée. Ça nous permettra d'encore faire une attaque sur le dernier. Ah, on peut l'interroger. On va l'interroger, ça rapporte toujours pas mal de choses. Interrogatoire, allez. On se fait plaisir. Parlez, tant que vous le pouvez encore. 25 crédits, 26 crédits, je n'ai pas vu. Il nous reste encore une attaque. Alors, qui est-ce qu'il va attaquer ? Lui, on ne sait pas. Bon, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de choix. Je vais utiliser ce wave 200, je ne l'ai jamais utilisé. On va voir ce que ça donne. Alors, on est reparti pour des attaques, mais on n'a pas assez de trucs, donc on va passer notre tour. Héroïsme augmenté, plein de charges. Alors, on peut marquer la cible. Inflige Mark x 2, vulnérabilité x 2, repiocher pour ajouter les ennemis à proximité. Obtient 2 Mark. Oui, mais bon, ça ne sert à rien. Enchaînement x 3 pour chaque carte. Ok, on va faire ça. 1, 2, 3. Ah, ben, on est mort. Et voilà. Bon, on a mis beaucoup de tours, quand même. Surtout en normal. Mais je trouve qu'ils avaient beaucoup de points de vie. Nous avons rempli notre mission avec succès. Beau travail. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais il faut peut-être prendre des... Ah, une étoile, ben oui. J'ai mis beaucoup de tours. 7 tours, quand même. Il faut prendre des personnages beaucoup plus complémentaires, dont les capacités s'appuient les unes sur les autres, comme je disais, par exemple, Blé des Morbius, pour les saignements, par exemple. Allez, on continue, c'est bien. On va voir ce qui nous attend. Maintenant, un autre retour. On va essayer d'améliorer dans le prochain Let's Play, donc la prochaine journée, maintenant qu'on a des sous, on va essayer d'améliorer les installations. C'était pour ça que j'ai été chercher de l'argent. Je ne pouvais même plus m'entraîner, en fait, tellement j'avais peu d'argent. Donc voilà, il faut aller voir des gens. Avancé des recherches sanglantes. Sanglantes, OK. Alors, ici, ah oui, club de lecture. On doit aller au club de lecture, je pense. Ah ben, on va y aller. On complimente quelqu'un. Qui est-ce qu'on va complimenter ? Avec qui est-ce que je voudrais faire monter mon... Ouais, ben, je vais prendre... Ben, je vais prendre lui. Voilà. Je ne sais pas où tu trouves le temps de dormir. Je ne suis pas un grand fan de compliments, mais si ça te fait plaisir... Je ne sais pas combien ça fait augmenter... Tu vis au club de lecture ce soir ? Ouais. Allez, c'est parti. On se retrouve là-bas. On se voit là-bas. On se voit là-bas. Alors, on parle ici... Ah, il est venu maintenant. C'est vrai qu'il devait venir, Logan. Ouais. Bienvenue au club de lecture. Ouais, merci. Ok. Carole. Je ne savais pas que Steve connaissait l'auteur. J'aurais dû le lire la première fois qu'il en a parlé. Alors, on va féliciter Charlie, c'est possible. C'est bien, Charlie. Je ne sais pas si ça rapporte quelque chose ici, mais... Et maintenant, je fais quoi, parce que... Là, je pars avec lui, alors. Tu devrais inviter Logan, si ce n'est pas déjà fait. C'est fait. Il est là. C'est bon ? Allons-y. Je suis prête. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Logan au sein du club de lecture. Qu'est-ce que vous avez pensé de lire ? Euh... Je ne l'ai pas lu. Bon, d'accord. Alors, je commence. Steve, j'ai beaucoup aimé ce livre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Je savais que les gens avaient des approches différentes pour diriger les autres, mais je ne m'étais jamais demandé ce qui les poussait à le faire. Custer, par exemple. C'était un homme courageux, apprécié de ses troupes, mais tous ses choix étaient influencés par son désir de gloire. Il a fini par livrer un combat perdu d'avance. Son arrogance lui a coûté la vie et a causé la mort de tous ses hommes. Il a préféré penser à la gloire plutôt qu'à la sécurité de ses troupes. Voilà son erreur. T'as raison. Tout ce qui importait, c'était la victoire, dont il s'attribuait tout le mérite. On est d'accord pour dire que Custer n'est pas un exemple, mais la leçon à retenir, c'est qu'un égo démesuré est une arme à double tranchant. Et avoir un joli minois ne suffit pas pour avancer dans la vie. Je croyais que vous n'aviez pas lu le livre. Non, mais je devine en fonction du contexte. J'en ai plus appris sur George Washington dans ce livre que pendant toute ma scolarité. Oui, ça m'a surpris aussi. Avant cela, je l'associais à des statues, des peintures et les parties les plus poussiéreuses de l'histoire américaine. Mais ici, nous avons un chef militaire dont la seule ambition était de mener son armée vers la victoire. Il était clairvoyant et savait comment atteindre ses objectifs. Washington donnait les ordres. Il avait beau avoir plusieurs conseillers, une fois qu'il avait pris une décision, ses subalternes se devaient de lui obéir. S'il n'était pas si respecté, cela se retournerait contre lui. Je vous ai déjà vu faire la même chose. Il avait raison de décréter ce qu'il fallait faire. On va dire que s'il n'était pas si respecté, cela se retournerait contre lui. Un dirigeant moins compétent ne pourrait pas se permettre de gouverner ainsi. C'est vrai qu'il faut laisser à ces hommes une certaine marge de manœuvre. Ils ont besoin d'objectifs et de ressources. Washington croyait dur comme fer qu'un vrai dirigeant était lié à ses troupes par une sorte de contrat. Et c'est de là que vient le titre du livre ? Oui, le manteau de l'autorité. C'est quelque chose qui renforce. Ce qui nous amène à notre dernier profil. On n'a vraiment pas besoin de faire ça. Voilà, je suis tout ouïe. Steve, depuis combien de temps tu me tannes pour que je le lise ? Ça n'a rien à voir avec le chapitre sur moi. Comme vous le savez, le colonel Phillips m'a choisi pour participer au programme Super Soldat. J'étais sous ses ordres pendant un temps. C'est pour ça que mon nom apparaît dans le livre. Il disait que j'avais l'âme d'un leader. À l'époque peut-être, mais les Avengers ne sont pas des soldats. Tony se moquerait de moi si je prenais les commandes. Pour avancer, il me faut le consensus du groupe. Les beaux discours sur le sens du sacrifice, ça ne sert à rien. Je dois montrer qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Alors, à vous entendre, ça a l'air si facile. Tant qu'à commander, le consensus du groupe, ce n'est pas une façon de diriger. Non, ça, c'est pas bon. Plaisanter, tant qu'à commander, à vous entendre, ça a l'air si facile. On va dire ça. C'est sûrement plus compliqué que ça. Oh, certainement. C'est un combat de chaque instant. Et il y aura toujours des divergences d'opinion. Mais ça vaut la peine de se battre. L'autorité est innée, et pour ce qui est de la confiance, il faut la gagner. Mais ça me met mal à l'aise de parler de moi ainsi. Je préfère qu'on en reste là. Très bien, on va arrêter là. Le mois prochain, c'est à... Hunter, est-ce que tu as un livre à suggérer ? Bah, rien de vraiment très récent. Alors Logan peut choisir le prochain. Ok, les aventures de Crash Morgan, tome 5, la dernière reine de Demos. Qu'est-ce que c'est exactement ? Petit. C'est l'histoire d'un explorateur de l'espace avec un pistolet laser, un jetpack et un casque d'astronaute. Il voyage dans l'espace avec un chien robot. Il vive de folles aventures. C'est un classique. Un de mes amis le lisait au camp d'entraînement. J'adore tout ce qui se passe dans l'espace. Ah, c'est pas une bêtise. Ah, on va parler à tout le monde. Alors voyons voir à qui on doit parler. Commençons ici par lui. Je ne sais pas pourquoi Logan a rejoint le club de lecture. Il ne lit jamais rien. Ce n'est pas une obligation. C'est quand même le principe. Alors, Carol. Je suis étonnée que Steve ait choisi ce livre. Pourquoi ? Steve apprécie les compliments. Mais ce genre d'éloge le met plutôt mal à l'aise. Surtout venant d'un homme qu'il respecte. Alors, ça vous a plu ? Le ponche n'était pas mauvais. Mais ça manquait de bouffe. Je parlais du club de lecture. Bah, j'ai répondu. Le ponche était bon, mais le buffet laissait à désirer. Allez, on va maintenant parler à... Ouais, on a tous fait, donc c'est bon. Au moins, Logan a fait le déplacement. Tu croyais qu'il nous ferait faux bon ? Je ne le croyais pas mordu de lecture. Et je ne sais pas quoi attendre du livre qu'il a choisi. Ça a l'air intéressant. Des mots avec un peu de chance. Ça a l'air horrible. Bon, ça a l'air intéressant. Le titre m'intrigue déjà. Hum, t'as peut-être raison. Je devrais apprendre à plonger dans l'inconnu. Dans la mesure du raisonnable. Non, je reste parce que je vais voir s'il y a encore des conversations ou pas. Voyons voir. Non, il y a un truc qui a disparu d'un coup. Bon, on va reparler. Ok, très bien. Alors, on va quitter, c'est bon. Quittons. Tu t'en vas ? Oui. Faut que je file. Oui, je m'en vais. C'était sympa. Découvrez les nouvelles capacités. La meilleure défense. Obtient une réserve de blocage à hauteur de dégâts infligés pendant deux tours. Ça, c'est pas mal. Et l'autre. Propulsion. Poignée de main de Brooklyn. Propulsion devient intense si la cible a subi des dégâts pendant ce tour. C'est pas mal aussi, ça. Alors, 77 ou bien la meilleure défense. Obtient une réserve de blocage à hauteur des dégâts infligés pendant deux tours. Oh, elle est pas mal, celle-là. Propulsion intense si la cible a subi des dégâts. Bon, la meilleure défense. Allez. Faut choisir et rien à faire. Et frappe gardienne, j'en ai déjà une, ça tombe bien. Voilà qui est fait. Alors, maintenant. Je vais regarder si il y a des petites choses à ramasser. Bon, j'ai ramassé pas mal de crédits, donc ça tombait ici. Voilà, là. Je vais faire tout le tour. Hop. Ici, je vois... Ah, ici encore. Hop. Là, y'a rien. Je vais faire la forge. On sait jamais. Je ne vois rien du tout. Du tout, du tout. Ah, c'est ici. Voilà. Ah, ça c'est bien. Et alors, je vais aller dehors, parce que là, y'a souvent des crédits à récupérer. On va faire un petit tour ici. Ah, là, y'en a là. Pas des crédits, je veux dire des objets. J'ai dit des crédits, mais... Voilà, ici. Pas mal. Bon, ben voilà. Alors, y'a plus rien à faire. Je vais aller mettre fin à la journée et à ce let's play. Et dans le prochain let's play, on pourra faire une mission principale, soit d'un DLC. Soit une mission principale du jeu, de base. Alors, je retourne dans ma chambre, qui est... Je me perds tout le temps, là-bas. Je retourne ici. Je mets fin à la journée, on va voir s'il y a un rêve ou pas. Je pense pas, parce qu'il n'y a pas eu de mission principale, donc je pense qu'il n'y aura pas de rêve. Mais sur guéris, agilité, bonus de combat épique, commence la mission avec... Je ne sais pas, j'ai pas pu lire. Et bien voilà. Dans le prochain let's play, on essaiera de faire une mission principale, puisqu'on est maintenant dans une nouvelle journée. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Marvel Midnight Suns. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501